Petite anecdote personnelle, au Nouvel Ange, j'ai une amie qui nous avait proposé de nous faire des bracelets avec notre insulte préférée dessus pour commémorer le passage à la nouvelle année, et moi j'avais demandé à avoir le mot « umgak ». Alors « umgak », qu'est-ce que ça veut dire ? « umgak », ça littéralement, donc c'est mon petit bracelet, ça veut dire « fait par des humains » ou « humain », l'adjectif « humain » en langage casalide, donc la langue des nains dans Warhammer. Et c'est aussi synonyme de « mauvaise qualité », « mal fait », « qui tient pas la route ». Pourquoi est-ce que les nains utilisent le terme de « umgak » pour dire « mal fichu » ? On va répondre à cette question avec l'exemple de la cité des Danais, Mordheim. Tromdawi, c'est Brindil, et aujourd'hui on va parler de la cité de Mordheim, l'ancienne capitale de l'Ostermark, qui a reçu le jugement de Sigmar en pleine tronche. Alors, posons déjà le contexte. L'Ostermark, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des comtés qui composent l'Empire. Donc en fait, l'Empire, c'est une structure fédérale, comme le Saint-Empire romain germanique dont il est inspiré. Donc en fait, il y a plusieurs comtés, avec à sa tête un comte, électeur dans certains cas, qui peut voter pour l'élection de l'Empereur, généralement choisi parmi les différents comtes. C'est pas toujours le cas, de temps en temps c'est le théogoniste qui est élu, qui est le chef de l'église de Sigmar. Bref. L'Ostermark, c'est un des vieux comtés de l'Empire. C'est un machin qui était dans le Nord-Est, et notamment, on sait que l'une des familles importantes de l'Ostermark, les Steinhardt, donc littéralement durs comme la pierre, était l'un des clans qui composaient les Unberogen, donc le clan d'origine de Sigmar lui-même. Donc c'est une vieille, vieille famille, et on sait que l'Ostermark avait été donné à certaines familles des Unberogen, directement par Sigmar, à cette époque-là. Donc c'est un des trucs vieux dans l'Empire. Spécifiquement, ça n'est pas un comté particulièrement joyeux ou foisonnant. C'est beaucoup de terres plates, assez rudes, difficiles à la culture, c'est pas mal au Nord, donc c'est pas les saisons les plus marrantes, donc c'est pas un endroit qui va vivre du tourisme, il y a vaguement du tourisme dans Warhammer, tout du tourisme religieux, donc avec des pèlerinages ou des choses comme ça, dans l'Ostermark, ils n'en ont pas particulièrement. Par contre, ce qu'ils avaient dans l'Ostermark, c'était une bonne situation géographique, puisqu'ils n'étaient pas très très loin de la mer, et pas très très loin des montagnes. Dans la montagne, il y a les nains, et via la mer, il y a les bateaux, donc le commerce que ce soit potentiellement avec les elfes, ou surtout avec d'autres villes humaines. Alors, l'histoire générale de l'Ostermark, on ne va pas la développer particulièrement là, maintenant, mais l'histoire de Mordheim, par contre, c'est une cité qui a été fondée... Alors, on n'a pas de date précise de ce que j'ai compris, c'est aux alentours de 1000. En fait, on sait qu'elle a été fondée il y a 500 ans, dans un événement, mais on ne sait pas quand ça s'est dit comme phrase. J'ai l'impression que c'est dit vers 1500. Donc, moi je considère que Mordheim, ça date de, en gros, l'an 1000. Ça a été fondé par les chevaliers de l'ordre du Corbeau. En fait, dans l'Empire, il y a tout un tas de compagnies de chevalerie, notamment là, maintenant, dans les règles de Old World, vous pouvez avoir comme général de votre armée un grand maître. En fait, le grand maître, c'est le chevalier à la tête d'un ordre de chevalerie. Et donc, les chevaliers de l'ordre du Corbeau, qui venaient de l'Ostermark, qui étaient menés par le comte Gothar Angelos, ou Angelos, je ne sais pas exactement comment on dirait ça avec un accent allemand. Alors, comte, c'est pas dit si c'était le comte électeur de l'Ostermark. Il y a des chances, parce que c'est pas un titre particulièrement répandu. Mais en tout cas, Gothar Angelos, quand il est mort, il est mort lors de batailles contre des gobelins sur les lieux où ils ont fondé Mordaïm, en fait, tous les chevaliers de son ordre ont décidé, et bien hop, on va construire la cité ici. Et cette cité est devenue la florissante cité de Mordaïm, capitale de l'Ostermark. Et d'ailleurs, les armoiries de Mordaïm étaient un corbeau, qu'on peut retrouver sur la couverture du livre. Alors, sur la couverture du livre, le corbeau est mort, et commence à se décomposer, on voit son crâne. Ça, on verra ça plus tard, pourquoi est-ce que Mordaïm est représenté comme un cadavre pourrissant. Ça arrive. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la fondation de Mordaïm. Après, on ne sait pas particulièrement ce qui s'y passe par la suite. On sait que le commerce se développe. Ils sont sur la rivière Styr, qui donne son nom aux Stirlandes, qui est un des autres comtés de l'Empire. Un commerce qui fonctionne bien. Une culture militaire, ça a été fondé par des chevaliers. Donc c'est une place forte. Elle résiste à beaucoup de sièges, que ce soit des gobelins ou plus généralement des guerres intestines entre les humains. Et donc en fait, il y a une notion de sécurité. Donc les gens veulent habiter à Mordaïm pour ne pas se faire attaquer. Et c'est sur une rivière, on commerce, on survit comme ça. On ne produit pas particulièrement de richesse ou de nourriture, mais voilà, on a de l'argent à Mordaïm. Ensuite, le développement suivant, ça va être en 1490. Il y a un bonhomme qui a un nom qui me fait beaucoup rire, parce qu'en fait, il s'appelle Macadamus. Non mais c'est Macadamus, c'est génial. Donc ça ressemble à Macadamia et à Macadam, donc c'est un matériau. Mais en fait, c'est écrit comme Damnée, Damnation, M-A-C-A-D-A-M-N-U-S. Et en fait, il est clairement inspiré du personnage de Nostradamus, puisque Macadamus, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit les cantos de Macadamus, qui sont en fait tout un tas de prévisions très très sombres quant à l'avenir de l'humanité, de l'Empire et du monde en général. Et dans le verset 76 de ces fameux cantos de Macadamus, il y a cette petite phrase qui annonce la suite. Dans la cité des sœurs, il nous reviendra sur des ailes de feu. Sur son trône, il règnera pour l'éternité, épargné par la corruption de la chair. Ceux qui s'y rassembleront pour l'attendre ne connaîtront pas la mort, et les seigneurs du nord dirigeront ensemble les nations du monde. Cette prophétie, en fait, beaucoup, beaucoup de personnes l'ont interprété comme le retour de Sigmar, avec potentiellement les ailes de feu, qui seraient les deux queues de la comète à deux queues qui étaient déjà passées lors de la naissance de Sigmar, donc un peu avant l'an 0 du calendrier impérial. Toutes les dates que je donne, c'est sur le calendrier impérial. Je ne me suis pas amusé à convertir ça sur le calendrier nain à chaque fois. Mais c'est ça, en fait, cette comète qui était le symbole de Sigmar n'a pas été revue à ce moment-là depuis un sacré bout de temps. On va la revoir plus tard, lors de la naissance de Valten, lors de End Times, elle se balade un peu la comète, mais à ce moment-là, on ne l'a pas vue depuis très longtemps, et donc là, Macadamus annonce son retour porté par des ailes de feu. Beaucoup de gens interprètent ça comme un jour, dans un truc qui sera la cité des sœurs, Sigmar reviendra. La cité des sœurs, pourquoi est-ce que ce serait Mordheim ? Dans Mordheim, il y a un gros caillou, en fait, concrètement, c'est une colline, une falaise, un éperon rocheux. Il s'appelle le roc de Sigmar, et sur ce caillou, ils ont construit un monastère, pour être précis, plutôt une abbaye, avec des sœurs, en fait. C'est les sœurs de Sigmar, puisqu'à l'époque, les femmes pouvaient servir dans les ordres religieux, enfin, dans l'église de Sigmar. Et justement, c'est cet ordre spécifique des sœurs de Sigmar de Mordheim qui a, par la suite, amené un changement. Mais encore une fois, je vous tease un peu la suite. Donc, plus tard, les gens interpréteront la cité des sœurs comme Mordheim. Mais on n'y est pas encore. Là, on est en 1490, avec les prophéties de Macadamus. Avant, il va y avoir un autre événement important dans la vie de Mordheim. C'est en 1707, les ravages de la warag de Gorbad Griffith Fair. Alors oui, parce que Gorbad, le seigneur orc qui était sur un gros sanglier, ça se passait 700 ans avant Battle. Donc, ce bonhomme-là, on pouvait l'avoir dans une armée avec Gringor, mais ça faisait un bout de temps qu'il était mort, en fait. Donc oui, en fait, les ravages de la warag de Gorbad, donc lui, c'était le grand, grand chef orque de cette période. Il avait réuni énorme warag et il avait décidé, ça y est, moi, je vais raser tout l'Empire. Et il avait dit, ma warag recouvrera le monde entier. Tous admireront la force de mon bras et le tranchant de mon qui coupe. Voilà, ça, c'est un orque qui savait parler. Donc, en fait, lui, il s'est baladé dans l'Empire en mettant des claques un peu à droite à gauche. Notamment, il a complètement rasé le comté du Soland à tel point que ce comté ne s'en est jamais relevé. Et d'ailleurs, l'épée, le croc runique, puisque les comtes électeurs ont des épées qui ont été forgées par des nains. Le croc runique du Soland, en fait, n'est plus possédé par un comte électeur, même que c'est Kurt Elborg qui l'a. Et en fait, c'est le chef de la Reichsgarde qui sont les chevaliers d'élite du Reichland. Donc, là, généralement, où il y a la capitale, ça se balade parfois entre Nuln et Aldorf. Enfin, bref, tout ça pour dire, le Soland s'est fait complètement imploser par Gorbad. Mais Gorbad n'a pas réussi à raser l'Ostermark. Et c'est notamment grâce à la défense de Mordheim. À cette époque-là, Mordheim est la capitale de l'Ostermark. Et donc, comme je le disais, une fière cité avec une culture militaire particulièrement développée. En fait, la Ouag est arrêtée par... Alors, à l'époque, il faut savoir que la famille dirigeante de l'Ostermark, c'était la famille des comtes Emmerhind, mais qu'en fait, celui spécifiquement qui était l'actuel chef de l'Osterland lors des ravages de Gorbad, c'était un enfant. Donc, en fait, il a été démis de ses fonctions par le baron Steinhardt, donc la famille qui remontait au Nuln-Berogen, et la famille dirigeante de Mordheim, donc le baron de Mordheim. Donc, le baron Steinhardt qui l'a démis, le comte, est devenu le comte Steinhardt de l'Osterland. En fait, ce bonhomme, il est mort lors de la bataille au pied des murs de Mordheim, mais la bataille a été tellement colossale que les orques se sont dit, bon, celle-là, on va passer à autre chose, et ils sont partis... Je crois qu'ils sont partis dans Loverland, après ça, enfin, bref. Ils sont allés continuer leur joyeuseté jusqu'à ce que Gorbad se fasse arrêter. Je sais plus où est-ce qu'il s'est fait arrêter, ni par qui, je sais plus si c'était Nuln-T ou Rake Waldorf, mais peut-être un jour dans une vidéo sur Gorbad. Donc voilà, ça, c'était le gros développement. Mais ça a amené quelque chose de spécifique. C'était pas juste une anecdote que je raconte, parce que c'est l'une des rares informations que j'ai trouvées sur Mordheim, aussi, mais surtout, en fait, parce que suite à ça, Mordheim a énormément renforcé cette réputation de la cité imprenable de l'Osterland, et l'un des seuls endroits de la région qui s'était pas fait raser. Donc en fait, la reconstruction économique de la région, pas que du comté, mais plus généralement du nord-est de l'Empire, c'est beaucoup fait dans Mordheim. Et à ce moment-là, Gorbad, c'était déjà une ville relativement riche, elle a pris énormément l'ascendant sur le commerce impérial, puisque le Soland avait été rasé, la Verlande s'était fait tomber dessus par Gorbad également. Eux ont pu continuer le commerce. À ce moment-là, ils ont tissé des liens assez forts avec les marchands de Marienbourg. Alors, il faut savoir que s'il doit y avoir quatre cités dans l'Empire qui sont marquantes, allez, cinq, Middenheim, qui est la cité de Ulrich, qui est le dieu que Sigmar vénérait lui-même, donc même si ça n'est pas une capitale de l'Empire, ni la capitale religieuse de l'Empire, c'est historiquement là d'où viendrait Sigmar, globalement. C'est la cité historique de l'Empire, même si ça n'a jamais été la capitale. Donc, Middenheim, capitale du Midenland, Altdorf, anciennement Reichdorf, Reichdorf, ça veut dire la cité royale, c'est la cité que Sigmar a fondée pour être la capitale de l'Empire. Donc, Reichdorf, qui est devenue Altdorf, la vieille ville, parce que ça fait très très longtemps qu'elle est là, du coup. Nuln, qui pour le coup veut plutôt dire la nouvelle, qui avait été la capitale de l'Empire. À ce moment-là, ça n'a pas encore été la capitale de l'Empire, ça viendra après. Bref, Nuln, c'est la ville où il y a les ingénieurs, qui est une autre ville importante, et Marienbourg. Marienbourg, c'est un peu particulier, c'est une ville qui fait partie du Westerland, donc là, pour le coup, c'est tout en haut à gauche, au nord-ouest de l'Empire. Ça n'a... Suivant le lore, ça a été un comté, et il y a eu des contes et comtesses, notamment de Marienbourg. Dans d'autres, ça a uniquement été une baronie, donc c'est-à-dire que ça dépendait d'autres choses. Et souvent, on parle d'indépendance du Westerland par rapport à l'Empire. Les dates ne sont pas toujours hyper exactes. J'ai déjà entendu des gens dire qu'à l'époque de Mordheim, le jeu Marienbourg était indépendant, mais en théorie, ça s'est passé 300 ans après. Bref, un peu flou. Marienbourg, c'est surtout la cité marchande. Il faut imaginer un genre de Venise, littéralement une Venise du Nord. Donc en fait, il faut vraiment penser à quelque chose qui ressemblerait aux Pays-Bas, en fait. Donc tout ce qui va être Amsterdam. Donc des villes très, très riches, portuaires, qui vivent du commerce. Notamment, Marienbourg était une cité qui avait les droits exclusifs de commerce avec les elfes d'Ultuan. Pendant très longtemps, c'est la cité la plus proche, en fait. Et les elfes disaient « Nous, on veut bien commercer avec eux, et eux, ils se débrouillent ensuite pour commercer avec le reste de l'Empire. » Donc ça leur faisait un tarif énorme sur les importations elfiques et les choses comme ça. Donc Marienbourg, extrêmement riche. Marienbourg signe des contrats de commerce avec Mordheim. Donc on a deux cités particulièrement riches. À cette époque-là, on considère que Mordheim est la deuxième cité la plus riche de l'Empire après Altdorf. Je pense que cette ligne de lore-là considère que Marienbourg ne fait pas partie de l'Empire. Parce que Marienbourg est plus riche qu'Altdorf. Donc bref. Donc on a deuxième ou troisième cité suivant comment compte Marienbourg. Extrêmement riche. Sauf que on est aussi à une période d'instabilité politique, d'instabilité militaire. Tout vient de se faire raser. Donc on a les marchands qui gagnent énormément d'argent, les militaires qui sont massivement morts mais qui restent ceux qui permettent de protéger. Dans tout ça, les paysans, la paysannerie n'ayant jamais été très importante dans l'Osterlande parce que, en fait, comme je le disais, c'est une terre pauvre en termes de culture. Donc les paysans n'ont pas énormément de pression à mettre sur les nobles. Donc on commence à avoir un clivage social colossal qui se crée entre les élites militaires et les élites économiques sur la population générale. Ça reviendra un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est en 1707. Ensuite, il ne se passe pas grand-chose jusqu'en 1979. Qu'est-ce qui se passe en 1979 ? Le début de la guerre des Trois Empereurs. La guerre des Trois Empereurs, qu'est-ce que c'est ? Alors, là encore, c'est du vieux lore. Donc suivant la source qu'on va utiliser, que ce soit les livres d'armées impériaux, les livres de jeux de rôle ou le livre de Mordheim lui-même, ça n'a pas forcément les mêmes causes ni les mêmes conclusions. Concrètement, c'est une guerre civile où trois personnes revendiquent être l'héritier légitime de l'empereur. Le théogoniste, le chef de l'église de Sigmar, ne se prononce pas parce que normalement c'est lui qui couronne l'empereur, un peu comme le pape couronnait les saints empereurs romains germaniques, mais en fait ne se prononce pas. Donc on a trois concurrents qui se tapent joyeusement dessus. L'un de ses concurrents, concurrentes en l'occurrence, est Magrita de Marienbourg. Parfois nommée Magrita de Nuln, donc ça change quand même pas mal de savoir est-ce que c'est la comtesse électrice de Marienbourg, qui officiellement est une cité qui n'a pas de comte électeur, ou est-ce que c'est la comtesse électrice de Nuln, qui pour le coup est une cité tout à fait capable d'être élue, mais qui n'a pas de lien particulier avec Mordheim. Dans les livres de Mordheim, on va rester sur cela, il est question de la comtesse électrice Magrita de Marienbourg, qui est élue par... Alors, ça n'a pas ce nom dans Warhammer, mais dans le Saint-Empire romain germanique ça s'appelait la Diète. La réunion des électeurs de l'empereur s'appelait la Diète, c'était le conseil impérial. Donc elle est élue par la Diète, mais le théogoniste refuse de la couronner, Alors, ça n'est pas parce que c'est une femme, le monde de Warhammer est assez peu sexiste de ce point de vue-là, non, c'est parce que Marienbourg ne fait pas vraiment partie de l'Empire. Notamment, Marienbourg a une notion de démocratie. Les marchands sont tellement influents, un peu comme à Venise, qu'ils ont réussi à rentrer massivement au conseil du baron slash comtesse, suivant comment on se situe, et en fait, le théogoniste a peur d'avoir un empereur dont la cité ne lui appartient pas vraiment. Bref, Magrita n'est pas reconnue comme un impératrice, la guerre civile commence, Mordheim se range du côté de Marienbourg. Surtout, ce qui va se passer, c'est que Mordheim, c'est loin par rapport à Marienbourg, comme je disais, tout à l'heure, j'ai montré par là, parce que dans mon sens, c'est le nord-ouest, mais pour vous, on a Mordheim qui est quelque part là, Marienbourg qui est quelque part là, avec l'Empire qui est en gros gros comme ça. Donc, en fait, Mordheim n'est pas très inquiété pendant ce conflit, concrètement, notamment parce que c'est une cité terriblement bien défendue. Mais, envoie ces hommes participer à ce conflit, donc dans ce moment, c'est une des périodes qu'on appelle l'Empire en flamme, ça et la grande campagne de jeu de rôle, l'Empire en flamme. Mais, concrètement, les forces militaires quittent Mordheim. Donc, on se retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, avec les marchands qui ont déjà une influence colossale, qui sont seuls maîtres dans une cité qui est très riche et assez isolée, dans un Empire qui n'est pas très très occupé à essayer d'équilibrer quoi que ce soit. Ils sont en train d'essayer de déterminer qui est l'Empereur. Et, à ce moment-là, ça commence à déraper, concrètement. Ça faisait déjà quelques temps que le clivage créait une certaine décadence au niveau des élites, notamment parce qu'en fait ils ont plein d'argent et pas grand chose à faire. Donc, ils faisaient beaucoup de fêtes, beaucoup de jeux, et certains cultes chaotiques, notamment ceux de Slanesh et de Zinj, commencent à s'immiscer. À l'époque, la magie est interdite dans l'Empire. On traque massivement les sorciers renégats et autres personnes qui pratiquent la nécromancie ou les arts sombres dans les forêts, mais il n'y a pas encore les grands collèges de magie d'Aldorf, ça se viendra bien plus tard. Mais donc, là, il y a beaucoup de gens de riches notables de Mordenheimer, du coup, qui commencent à avoir des sorciers de cours, des conseillers magiciens qui vont pratiquer les arts sombres pour quoi que ce soit. Donc ça, ça va plus lier au culte de Zinj, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'adonnent complètement à un hédonisme délirant, donc ça, ça va plus donner sur les cultes de Slanesh. Dans tout ça, la population, en fait, va y avoir deux possibilités pour eux. Soit, eux aussi, ça donne à cette dépravation, auquel cas, ils commencent, d'une certaine manière, à être corrompus, et l'autre possibilité, c'est justement de se tourner vers un fanatisme sigmarite. Et ça, il y en a beaucoup, notamment parce que je parlais tout à l'heure des sœurs de Sigmar, qui sont très bien implémentées à Mordheim. Et on va, en fait, commencer à avoir deux factions, deux fanatiques, soit des dieux sombres, alors, sans que ce soit sous ce nom-là, on n'est pas sur des cultistes petits gars et du chaos, c'est des gens qui vont vénérer un dieu du plaisir et de la luxure, sans savoir que c'est Slanesh, le prince sombre, tout ça, pas du tout. C'est juste des gens qui s'adonnent clairement à des pratiques sombres, sans forcément en voir toute la puissance. Et, à côté, des fanatiques qui, eux, sont pour une rigueur absolue, etc. Dans tout ça, ah, anecdote rigolote sur Magrita, justement, comme elle avait un cas un peu particulier d'où on ne sait pas trop s'il existe, j'ai beaucoup, beaucoup creusé dessus. Alors, ça fait partie de ces anecdotes politiques anglaises qui n'ont jamais été confirmées, du coup. Comme je disais, l'élection de Magrita de Marienbourg comme impératrice en 1979, Margaret Thatcher a été élue première ministre en 1979. et il est très, très probable qu'on ait du coup cette personne qui représente Margaret Thatcher. Le jeu étant un jeu anglais développé années 80, années 90, il y a beaucoup de choses qui se baladent. C'était la petite anecdote, parenthèse, ça vient de me revenir. Oui, les sœurs de Sigmar, à ce moment-là, on a un personnage qui va s'appeler Cassandra. Alors, Cassandra, certains vont dire « Hé, ça éveille, j'ai déjà entendu parler de Cassandra dans Warhammer, vous allez rapidement voir où on veut en venir. » Alors, un peu comme Macadamus qui était un rappel de Nostradamus, Cassandra, c'est un rappel, à mon sens, de Cassandre. Les deux personnages sont des personnages féminins qui prédisent un avenir sombre et immédiatement néfaste. Cassandre, c'est dans le mythe de la guerre de Troie. Je passe les détails, mais c'est quelqu'un qui disait que la guerre de Troie c'était une mauvaise idée, il ne fallait pas prendre les bateaux, il ne fallait pas aller là-bas. Bref, la prédiction de Cassandra, c'était une des sœurs du prieuré de Sigmar, donc sur le roc de Sigmar dans Bordaigne. Elle, ce qu'elle a dit, c'est « Triomphe le frère du démon noir, tandis que sa table les charognards, cupidité, ambition, malice et haine, se pressent vers le portail ardent. Qui porte la couronne de Sigmar, demain perdra le trône. » Alors c'est assez flou, mais concrètement, ça annonce pas que ça va se passer rigolo et qui porte la couronne de Sigmar, demain perdra le trône, on sent que c'est pas bon. Dans une période où les empereurs se tapent dessus, plutôt pas bon signe. Concrètement, à ce moment-là, les deux factions, donc les dégénérés et les fanatiques, n'ont pas la même vision de ce que ça, ça veut dire. Les dégénérés pensent qu'il va y avoir potentiellement le retour de Sigmar et que du coup, celui qui porte la couronne perdra le trône, c'est parce que Sigmar revient. Donc là, eux, ils vont plus s'appuyer sur la prophétie de Macanamus. Par contre, les sœurs de Sigmar et plus généralement ceux qui pensent que Mordheim sombrait dans la décadence, eux vont plutôt être sur un aspect de « on est peut-être en train d'aller tellement loin en tant que cité que ça va finir par mal se passer. » Vingt années s'écoulent et en 1999, à la fin de l'année, une comète à deux queues apparaît dans les cieux au-dessus de l'Empire. Notamment au-dessus de l'Osterland. Et là, à ce moment-là, la prophétie de Macanamus explose complètement à travers tout l'Empire, pas uniquement l'Osterland et Mordheim. Et là, pour le coup, je parlais tout à l'heure de tourisme religieux avec les pèlerins qui du coup traversent tout l'Empire pour se rendre à Mordheim puisque la prophétie parle de la cité des sœurs retour de Sigmar. Là, on a une deuxième prophétie d'une dame directement sur place qui dit « oui, il y a quelque chose qui va se passer. » La comète à deux queues. la population de Mordheim va tout le monde dans la ville. L'Osterland, il y a énormément de pèlerins qui y vont. Il y a pas mal de gens qui viennent de l'Empire tout entier pour assister au retour 2000 ans après de l'Empereur. L'Empereur Sigmar, l'original pour le coup. Surtout à une période où il n'y a pas d'Empereur. C'est toujours un peu les ordres parce que la guerre des Trois Empereurs, ça a duré très longtemps. Fin d'année. Grande célébration de fin d'année. Alors, dans certaines sources, ils parlent de célébration de dieux païens. Dans certaines sources, ils parlent purement de célébration de la comète. Bref. En tout cas, c'était probablement les deux vrais en même temps. Je pense que tout le monde n'avait pas les mêmes raisons d'être heureux. Grande liesse populaire dans les rues de Mordheim, sauf dans le monastère des Sœurs où elles sont en grande prière, réfugiées en fait dans les cryptes sous le temple, donc dans le roc de Sigmar, à prier avec grande ferveur en espérant que tout se passe bien. Et là, ça nous renvoie à la prophétie de Macadamus d'origine où il disait que ceux qui se retrouveraient vers Sigmar seraient protégés de la mort et du feu. Puisque la comète de Sigmar, c'était pas Sigmar qui revenait, en tout cas pas directement. Sigmar, c'est pas un dieu subtil, c'est un dieu guerrier. Son dieu personnel, Ulrich, c'est le dieu de l'hiver, des loups, de la guerre et plus généralement de la mort violente. Sigmar, c'est le dieu au marteau. Son symbole, c'est un marteau. C'est le Warhammer, le marteau de guerre, de Warhammer. La comète a été surnommée le marteau de Sigmar. La nuit du passage de 1999 à 2000, le calendrier impérial, la comète s'est abattue sur Mordaïn. La cité a été rasée. Tout le monde est mort. Alors pas forcément immédiatement sous le choc et les flammes, mais ensuite par les vapeurs que ça a libérées, les effondrements de bâtiments. Et un début de quelque chose qui va commencer très très rapidement à devenir un problème. La cité est rasée. Seuls les sœurs survivent. Tous ceux qui peuvent fuir fuient, c'est-à-dire pas grand monde, ceux qui étaient sur les bordures de la ville, les bourgs, etc. Les quelques paysans qui existent, parce que même si la terre est pauvre, il y en a, fuit. La poussière retombe. Début de l'année 2000. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une énorme pierre noire s'est écrasée au milieu de la ville, soulevant un nuage de poussière et de fumée verdâtre. Ça doit donc parler à certaines personnes. Mais à ce moment-là, personne n'a jamais vu ça. De la pierre noire aux lueurs vertes, personne n'a jamais vu ça. Les sœurs de Sigmar prennent évidemment ça comme un châtiment divin. Beaucoup de gens voient ça comme un châtiment divin. Parce que bon, la ville qui est réputée comme étant pas mal décadente dans le coin, qui est frappée de la fureur par le symbole même de leur dieu, la comète à deux queues, c'est pas bon signe. Les sœurs de Sigmar commencent à récupérer les fragments de ces pierres et à les enterrer sous le roc de Sigmar. Et elles partent du principe que la prophétie de Cassandra voulait que cette comète, la comète de Cassandra, c'est là qu'on y revient, c'est le nom d'un sort du domaine d'Azir à Battle, doit être cachée. Elle a fait son office, elle a détruit les parjures, les dégénérés et les cultistes. Maintenant, elle doit disparaître sous le roc de Sigmar. Tout le monde va pas le voir comme ça. Rapidement, cette pierre merveilleuse qui est appelée pierre magique, enfin, qui est appelée localement pierre magique, en fait, on se rend compte qu'elle a des propriétés particulières. En fait, il y a pas mal de gens qui, une fois que la poussière est retombée, étaient pas loin de Mordheims, se disent, je vais aller voir s'il y a des survivants, je vais aller voir si je peux récupérer mes affaires, je vais aller voir si je peux récupérer les affaires des riches marchands. Il commence à y avoir pas mal de pilleurs de tombes ouvertes qui viennent. Il voit cette pierre. La pierre, elle est clairement bizarre. L'air, sans étrange autour. Sachant qu'à l'époque, comme je vous disais, la magie est très peu étudiée, très peu clarifiée, en fait. Donc, les gens ne savent pas trop comment fonctionne la magie. Tout le monde se rend compte qu'elle est magique. Quand on a des blessures ou quoi, ça soigne les blessures. La chair semble se régénérer plus vite au contact de ces choses-là. Mais également, rapidement, la rumeur se répand et des gens avec quelques compétences magiques, quelques vrais sorciers, quelques alchimistes, quelques personnes, expérimentent avec cette chose-là. Et un jour, quelqu'un se dit ce que ce ne serait pas de la pierre philosophale. Bam ! Ça change le plomb en or. C'est plutôt pas mal, ça. Donc cette pierre magique, en fait, c'est vraiment la pierre philosophale de Warhammer. Et à ce moment-là, là, c'est comme une traînée de poudre à travers tout l'Empire. Mordheim, il y a une pierre magique qui change le plomb en or et guérit les blessés. Sauf que Mordheim, c'est quand même pas bon d'y aller. Et encore une fois, l'Empire est en guerre civile, donc il n'y a pas énormément d'expéditions centrales organisées par un empereur, vu qu'il n'y en a pas qui peuvent s'occuper de ça. Donc, les gens qui vont prendre le pas là-dessus, ce sont des gangs de mercenaires. Il va y avoir des bandes de mercenaires qui vont soit sur ordre de quelqu'un, un riche marchand, un riche sorcier, voire des mercenaires engagées par de sombres sorciers qui vivent dans des ruines ou dans des forêts, sont envoyés récupérer cette pierre. La pierre commence à être utilisée massivement comme monnaie, comme catalyste pour des sorts ou quoi que ce soit. Mais assez rapidement, au bout de quelques années, on se rend compte que ce n'est pas tout ce qu'elle fait. La chair, qui a été régénérée là où elle était coupée, elle n'a pas régénéré comme elle était à l'origine. La pierre amène des mutations. La pierre, oui, permet de rendre les sorts plus forts, mais rend fous les sorciers, les rend dépendants. Mais encore une fois, à ce moment-là, l'Empire n'est pas assez organisée pour que cette information circule correctement. Concrètement, c'est de la malpierre. C'est l'un des premiers contacts de malpierre à grande échelle avec l'humanité. La malpierre, c'est de la magie solide. Est-ce que c'est un morceau qui est tombé de Morslib, la lune du chaos, qui est en gros un gros bloc de malpierre qui tourne autour de la planète ? Peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment été envoyé par Sigmar qui, étant un dieu, fait de la magie ? Donc concrètement, il n'y aura jamais une explication claire de d'où ça venait. Quoi qu'il en soit, la pierre commence à avoir une réputation un peu plus particulière. Les types qui ont de mauvaises intentions continuent de la vouloir. Ceux qui ont de bonnes intentions se posent un peu plus la question, mais entre eux, ça va faire du mal à ceux qui l'utilisent et ça va me rapporter de l'argent, parfois, ça ne part pas dans la bonne direction. Et notamment, il y a d'autres gens qui sont très intéressés par la malpierre, ce sont les scaven. À ce moment-là, les scaven ne sont pas très actifs. Mais le clan Eschin, qui était dans le coin, apprend ça. Voit qu'il y a de la malpierre à Mordheim et eux, alors ce qu'ils font, c'est surtout le clan Eschin qui est réputé pour ses assassins, etc. et pour le secret, plus généralement, la discrétion et le secret, étouffent complètement cette affaire. Ils tâchent que cette information ne remonte pas jusqu'au conseil des 13 qui mène les scaven ou n'arrive pas à d'autres oreilles de clan. Et ils envoient eux-mêmes des assassins ou des gens dans la cité de Mordheim pour essayer de récupérer cette malpierre et tuer tous ces mercenaires qui pourraient amener plus de gens à s'intéresser à ça. Face à tout ça, il y a également le grand théogoniste qui, lui, pour le coup, est ce qu'il y a de plus proche d'une autorité centrale impériale puisque c'est le chef de l'église de Sigmar. Alors, c'est pas l'empereur, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Charge des répurgateurs d'aller s'occuper de tout ça et au passage, considère que si les sœurs de Sigmar n'ont pas réussi à sauver la ville, c'est probablement qu'elles sont complices et les décrètes excommuniées, concrètement, où il n'y a pas de communion dans... Bref. Elles sont retirées du culte de Sigmar, déclarées hérétiques et, à ce moment-là, il interdit à toute femme de servir dans les ordres de Sigmar. Voilà. Bravo. Ça a fini par être inversé, mais même à l'époque, donc, on est 500 ans plus tard, en 2500, lors du règne de Karl Franz et autres, commence à nouveau y avoir quelques prêtresses de Sigmar, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Bref. Tout ce beau monde est dans la cité de Mordheim, se bat dans les ruelles en ruines où il y a encore quelques flamèches qui se baladent et sur les ossements des morts qui sont là depuis quelques années pour récupérer la malpierre. Concrètement, dans le jeu Mordheim, parce qu'il y avait un jeu Mordheim qui était assez proche du fonctionnement de Necromunda qui existe encore aujourd'hui, c'était un jeu d'escarmouche où on jouait une bande de mercenaires dans la cité de Mordheim et on cherchait à ne pas mourir, essayer de tuer les autres, récupérer du matériel, récupérer de la malpierre, enfin de la pierre magique, afin d'améliorer sa bande, de s'acheter des améliorations et plus généralement de faire fortune sur le dos du malheur des autres. Donc des bandes, à mon sens, on peut décortiquer les bandes de Mordheim en trois catégories. Les mercenaires qui sont là pour leur intérêt propre, les convaincus qui sont là pour l'intérêt d'une cause plus grande que la leur et les scientifiques qui cherchent à comprendre un peu ce qui se passe. Les scientifiques, il n'y en a pas beaucoup. Concrètement, dans les causes plus grandes, on va avoir les religieux, que ce soit côté Sigmar, les fanatiques, les potentiels possédés. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que cette pierre facilite également la communion avec les démons. Donc là, on est vraiment sur des gens qui savent ce que c'est que le chaos, qui savent ce que c'est que les démons. Et donc il y a des bandes de gens qui invitent des démons en eux, donc des possédés, qui se baladent dans les rues de Mordheim. Et le dernier type, donc les arrivistes, ça va être tous les mercenaires. Alors il y en a qui viennent du Midenland, il y en a qui viennent du Rijkland, il y en a qui viennent de Marienbourg. Il y a tout ce beau monde. Détail, on apprend que le meneur, parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle le roi des ombres, qui serait celui qui mène les possédés. Alors il n'est jamais très clair, surtout pour eux, est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un humain possédé, mais le roi des ombres « amenez-moi » en Mordheim, etc. Concrètement, le roi des ombres, alors dans aujourd'hui, où il est beaucoup plus présent, on entend beaucoup plus parler de lui, c'est Belakor. Et notamment, on se souvient qu'il y avait le frère du démon noir dans la prophétie de Cassandra. En fait, il n'est jamais dit clairement que c'est Belakor qui a fait tomber la météorite, mais c'est une des possibilités, en tout cas. Donc une notion de Belakor a voulu récupérer un énorme bloc de malpierre pour le rendre plus fort. Et l'un des derniers développements dans Mordheim, c'est Belakor récupère un corps, donc Belakor s'incarne dans quelqu'un, se rend compte qu'il ne peut pas sortir du cratère, qui s'appelle la fosse, du cratère laissé par la météorite et devient fou. Et en fait, on ne va pas le voir pendant un sacré bout de temps après ça, Belakor, jusqu'à la prochaine grande unification des armées du chaos où Asavarkul, qui était l'élu éternel avant Archaon, a été couronné par Belakor. En fait, il a été en gros ramené par les deux du chaos. Tiens, arrête de bouder, hop, t'as des boules à faire. Donc voilà. Là, on est en 2005, 2010 maximum. De plus en plus, les fragments de Malpierre faciles à récupérer ont été récupérés, donc il faut s'enfoncer de plus en plus profond. Il y a de moins en moins de gens qui vont à Mordheim, la réputation de la Malpierre commence à être connue. De moins en moins de bandes de mercenaires se rendent dans la cité, mais elles sont également de plus en plus aguerries. Les conflits deviennent de plus en plus sérieux, même si moins nombreux et à plus petite échelle. Et tout ça prendra fin en 2302, lorsque le nouvellement élu, plus ou moins par lui-même, empereur Magnus le Pieux met un terme à la guerre des trois empereurs, devient le nouvel empereur, déplace la capitale à Nuln, qui est la cité d'origine, enfin, qui est sa cité d'origine, et l'un de ses premiers édits est « ça y est, j'en ai marre de cette cité bizarre, on rase les ruines de Mordheim, on enlève tout, on bouche la fosse, c'est fini. » Et à partir de là, on imagine probablement que les scaven qui vivent dans les tunnels en dessous ont pu récupérer la malpierre et ça a servi pour leur complot par la suite, mais 2302, fin de la crise de Mordheim, a plu. Détail amusant, ça veut dire que tout le bazar de Mordheim, bien que n'ayant fondamentalement rien à voir avec la guerre des trois empereurs, puisque la météorite qu'elle a été envoyée par Bellacore, que ce soit un hasard, que ce soit les scaven ou que ce soit Sigmar lui-même, c'est pas la guerre des trois empereurs qui l'a amenée. Mais, en fait, ça a commencé avec la guerre des trois empereurs, enfin, 20 ans après, et ça s'est terminé après que la guerre a été résolue et qu'il y a eu un pouvoir central qui ait pu aller s'occuper de tout ça. Donc, est-ce que c'est une métaphore pour dire que l'Empire va mal quand il n'y a pas d'empereur sur le trône de Sigmar ? Ce genre de choses peuvent se passer ? Ou Mordheim était l'un des pires exemples de la décadence impériale, enfin impériale au sens de l'Empire, qui peut arriver, donc avec des humains qui ne cèdent pas les uns les autres, des castes qui se différencient de plus en plus, une domination des élites riches sur une population pauvre ? Peut-être. Mais, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où il y a un empereur sur le trône et qu'il peut prendre des décisions au nom de l'Empire, le problème se règle assez immédiatement. Et, on en revient à la question que je posais au début, pourquoi Oumgak ça ? On laisse des humains dans un coin, ils arrivent à faire de l'argent, ils arrivent à s'organiser, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils font des cultes démoniaques, ils se font tomber des météorites dessus, et quand ils se prennent une météorite qui eux-mêmes voient comme un châtiment divin, est-ce qu'ils apprennent de leurs erreurs ? Non. Ils essayent de l'exploiter. Dès qu'ils arrivent enfin à reprendre un peu d'ordre et à avoir quelque chose d'un peu carré, bam, problème réglé. Donc, toutes les invasions scaven qu'il y a eu via ça, tous les farfouillements de démons et toutes les guéguerres entre différentes cités pour savoir qui est-ce qui va récupérer tout ça, ça aurait pu être évité s'ils avaient eu un système électoral qui ne dépendait pas de la bonne volonté du théogoniste. Ça peut être une des conclusions qu'on en tire, mais plus généralement, le système électoral impérial a failli. Alors, est-ce que l'un des trois aurait pu être élu, machin ? En vrai, je ne sais pas. Mais le système a failli et ça a et amené la guerre, et empêché de régler les problèmes et potentiellement amené cette météorite. Est-ce que les nains ont déjà eu des météorites ? Non. Je vois qu'on commence à approcher d'une vidéo qui dure une minute naine, donc on va s'arrêter là. Moi, j'avais surtout envie de vous parler de Mordheim, donc cette excuse de « on va vous définir Oumgak via ça », ça marche. Mais c'était surtout Mordheim, c'est une cité qui est hyper intéressante et on ne se rend pas forcément compte dans l'univers de Warhammer à quel point est-ce qu'il y a des événements qui sont à des durées éloignées. Gorbad, alors lui, il se trouve que j'avais un ami qui le jouait quand j'étais petit, donc je savais que c'était avant. Mais typiquement, les sœurs de Sigmar, dont je voyais les figurines et plus généralement le jeu de Mordheim, je ne me rendais pas compte que c'était 500 ans avant le règne de Karl Franz, avant Grimgor, avant Thorgrim, etc. Et parce que ça se passe même avant Old World, qui se passe pourtant quelques siècles avant le jeu qu'on a pu connaître. Donc, c'est ce genre de fourmillement, cette profondeur de l'univers où il n'y a pas tout qui se passe au même moment, au même endroit. Il y a plein de choses. Et, alors bien sûr, le lore est parfois un peu flou, est-ce que c'était un baron ou un comte à Mariannebourg ? Mais, de un, c'est du lore qui a été développé sur longtemps, et en plus, est-ce qu'on peut faire confiance à des archives qui datent de cette époque ? Est-ce que, même au sein de l'univers de Warhammer, ils sont vraiment au courant de ce qui se passait 500 ans avant, à une période de guerre civile ? C'est ce genre de choses qui donnent un réalisme et une profondeur au lore de Warhammer qui le rend vraiment fascinant. Vous savez, ça paraît plausible. Alors, bien sûr, il y a des hommes-rats qui sortent des égouts et des météorites qui tombent du ciel avec deux queues qui font un symbole divin, mais au final, une fois toute cette dimension magique passée, ça reste un monde plausible et fonctionnel. Et j'ai hâte de continuer à vous en parler dans une prochaine vidéo, qui sait, peut-être sur Gorbad, à mon avis, on va essayer de vous reparler de nains dans pas longtemps. Mais donc voilà, je pense vous reparler un peu des nains à la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était Brungdil, Tromdawi, et à très bientôt.